Salut tout le monde, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la Fantasmagoripsie sur Pokémon Go. La Fantasmagoripsie fait son grand retour du mercredi 8 septembre à 10h au lundi 13 septembre à 20h, heure locale. Pour l'occasion, un tout nouveau Pokémon débarque sur Pokémon Go puisque Sepiatope ainsi que son évolution Sepiatros font leur grand début. Petite particularité, les conditions d'évolution ressembleront à ce qui était présent dans la génération X et Y. Auparavant, il était nécessaire que Sepiatope revienne dans la console pour évoluer en Sepiatros, alors peut-être qu'une nouvelle mécanique d'évolution apparaîtra sur Pokémon Go. Pendant la Fantasmagoripsie, ce sont les Pokémon Psy qui sont à l'honneur et certains d'entre eux apparaissent plus fréquemment dans la nature puisqu'il est possible d'obtenir notamment Abra, Soporifique, Nucleos, Scrutella, Loser, Sepiatope et bien d'autres Pokémon. De même, les raids mettent à l'honneur des Pokémon de type Psy et vous pouvez donc combattre dans les raids 1 étoile, Starry, Eoko, Archeomyre, Psystigri et Sepiatope et dans les raids 3 étoiles, Reishudalola, Kulbutoke, Charmina ou encore Metalos. Du côté des raids légendaires et méga cette fois, il est possible de combattre toujours Lugia dans les raids légendaires ainsi que méga Flagados dans les méga raids. L'événement voit également apparaître des études de terrain spéciales à l'événement qui permettent de rencontrer des Pokémon de type Psy et notamment Chauve-sourir ou encore le tout nouveau Pokémon Sepiatope mais permet également d'accueillir la troisième étape de l'étude spéciale de la saison chenapant incompris qui permet de rencontrer ou pas. Donc le début de l'événement, donc mercredi 8 septembre à 10h permet d'avancer sur le scénario d'études spéciales afin de rencontrer ou pas avec la troisième étape. Un bonus spécial apparaît également au cours de la Fantasmagorie Psy puisque si vous prenez en photo vos Pokémon avec les photobombes vous pourrez faire face à une rencontre spéciale donc logiquement un Pokémon inattendu qui remplacera que l'Aurior pendant les photobombes. Également dans la boutique, de nombreux nouveaux stickers à l'effigie de la Fantasmagorie Psy et des Pokémon de type Psy sont présents dans la boutique ou encore en tournant des Pokéstop ou en ouvrant des cadeaux. Voilà ce qu'il en a été concernant la vidéo de la Fantasmagorie Psy sur Pokémon Go. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel événement avec la sortie de Cepiatope et Cepiatros. Honnêtement je suis assez content de la sortie de ces nouveaux Pokémon. Je vous conseille également de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez manquer aucune de mes nouvelles vidéos d'actualité Pokémon Go. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Merci.